Dans cette saison 4, Véronique Amars enquête sur une série d'explosions criminelles. Ce que je pense de cette saison, c'est… de la bombe. Bonjour les addicts, je suis le Binge Doctor. Si tu as envie de tout savoir sur les séries avec des analyses, des blind tests et des réponses aux questions que tu ne t'es jamais posées, je t'invite à cliquer sur le bouton abonnement et sur la cloche pour ne rien manquer de mes dernières vidéos. Ça faisait 12 ans que tous les marshmallows de la planète l'attendaient. Les 8 épisodes de la saison 4 de Véronique Amars sont enfin disponibles sur Yulu. Cette critique est garantie sans spoilers. 6 ans après les événements du film, Véronique Amars et son père Keith sont toujours aux friches de Neptune, ce que Christian Clavier était la comédie française. Ton pire cauchemar. Logan et Véronique sont toujours ensemble. Quand plusieurs bombes explosent durant le Spring Break, les Mars traquent le poseur de bombes, dévoilant au passage les plus horribles secrets de la ville de Neptune. J'adore Véronique Amars, une des séries les plus futées des années 2000. L'héroïne est forte et complexe, les scénarios sont très malins, les dialogues claquent, les second rôles sont solides. Mais à l'orée de cette saison 4, on pouvait se poser quelques questions. Le succès de Véronique Amars tient à son mélange de séries ados et de films noirs. Mais en 2019, Véronique Amars a 36 ans. Donc le côté ados, on peut l'oublier. Ensuite, il y a également le problème de la structure. Véronique Amars a toujours été une série qui suivait une structure modulaire. Un épisode égale une enquête bouclée. Et en même temps, il y a un feuilleton qui court sur plusieurs épisodes, voire même toute une saison. Mais là, dans la saison 4, c'est un pur feuilleton. Avec 8 épisodes qui s'enchaînent pour former une seule enquête. Est-ce que cette saison 4, elle vaut vraiment le coup ? Yes ! Yes ! Yes ! Les 64 épisodes des 3 premières saisons décrivaient Neptune comme un microcosme négatif de notre monde. Véronique Amars reprend un procédé déjà mis en œuvre par Young Americans, le spin-off de Dawson. On prend un adolescent middle class et on le projette dans la cour des riches. C'était d'ailleurs aussi le procédé utilisé par Newport Beach. Véronique Amars a été diffusée à la même période que The Wire, avec qui elle partage une vision pessimiste de notre monde via la description d'une ville. Le traitement est très différent, mais la démarche est la même. Côté pourriture, cette saison 4 en regorge de vertes et des poids mûrs. Dès la première scène, Véronica gère une cliente qui symbolise tout le mépris de classe des riches. Ensuite, des stars qui aiment un peu trop les mineurs, les yuppies coincés qui veulent être cool et qui sont juste pathétiques, des ordures nationalistes, les violences faites aux femmes, sujet omniprésent depuis le début de la série. Weevall, qu'on avait quitté dans le film Heureux et Stable, a tout perdu à cause du racisme purulent dont il a été victime. L'occasion pour Rob Thomas, le créateur de Véronique Amars, de se la jouer un peu Pierre Bourdieu, avec la reproduction des élites qui sont presque toujours des wasps, des blancs et rarement des minorités. Parler des laissées pour compte d'un milieu, c'est un thème récurrent chez Rob Thomas, c'était même le sujet de sa série Party Down. Non, en cette saison 4, la ville de Neptune est plus pourrie que jamais et les Mars n'y peuvent rien. La seule chose qui s'est améliorée est qu'après les infâmes limbes, on a enfin une chef de la police compétente, mais un peu dépassée. Non, vraiment, contrairement à d'autres revivals qui se sont cassés la gueule, la base de Véronique Amars est intemporelle, ce qui fait que 12 ans après, elle fonctionne toujours aussi bien. Ensuite, l'histoire, est-ce qu'elle joue le coup ? Cette saison 4 nous canonne de puisses incroyables jetés à la gueule, surtout dans les deux derniers épisodes. Et on retrouve également tout ce qu'on aime, les dialogues piquants, la critique sociale affûtée, et même un fanservice assez amusant mais qui n'est jamais lourd. Bref, cette saison 4 est très réussie, mais elle surprend par une plus grande noirceur. On se souvient de Véronique Amars comme une série maligne, légère, très ado. Et on oublie que les traumas d'adolescence de Véronique, plus la fréquentation d'une ville pourrie de partout, l'ont rendue plus dure, plus misanthrope. C'était déjà le cas dans les premières saisons. Mais ici, elle atteint des sommets de cynisme. Beaucoup de fans se sont plaint de ne pas avoir retrouvé leur Véronique en saison 4. Mais bon sang, vous avez vu les premières saisons ? Véronique Amars vit dans une vie pourrie jusqu'à la moelle. Et vous vous attendiez qu'elle soit plus apaisée, plus sympa, notre Véronique ? Je sais pas vous, mais si je vivais dans une ville qui est à désespérir l'humanité, moi je deviendrais amer, je deviendrais aigri. Alors oui, on peut ne pas aimer cette évolution du personnage, mais elle est logique. Dans les 3 premières saisons, Véronique Amars était déjà un personnage amer. Et là, j'en viens au point le plus délicat de la saison, qui est sa fin. Alors je vais pas vous la spoiler, mais je vais vous dire pourquoi contrairement aux fans, je suis plus mitigé que furieux. Le problème de cette fin, c'est qu'elle tombe dans un vieux cliché de scénariste qui existe depuis plus de 60 ans, et que des auteurs aujourd'hui ne sont toujours pas foutus d'éviter. C'est ce qu'on appelle le syndrome Bodanza. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder, mais pour faire court, le syndrome Bodanza repose sur la croyance qu'un héros fort ne peut pas être heureux. Et devinez quoi, ça c'est du caca de taureau. Il existe plein d'hommes et de femmes fortes qui vivent une vie heureuse. Rob Thomas l'a même avoué dans une interview récente, il pense que rendre ses personnages heureux ne ferait pas de bien à l'histoire. Oui, cette fin fait trop dans la surenchère, mais elle est logique. Dans l'univers de Véronique Amars, le bien ne triomphe pas toujours. Véronique Amars avait beau enchaîner les victoires, la vie de Neptune devenait de pire en pire. Ce qui est problématique, c'est que Rob Thomas fait cette fin pour de mauvaises raisons, parce qu'il croit que ses personnages n'ont pas le droit d'être heureux. Et ça, pour un écrivain aussi doué que Rob Thomas, c'est une erreur assez difficile à avaler. Dans la saison 4 de Véronique Amars, on retrouve tout ce qui fait le charme de la série, avec une enquête palpitante et une bonne grosse dose de noirceur. C'est l'histoire de personnages qui ont vu leurs illusions brisées par un monde cruel, et qui ne s'en sont jamais vraiment remis. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. À tout âge. Sous-titrage Société Radio-Canada